Vos questions de parents La Cité des Sciences de la Villette réouvre son espace des 5-12 ans après 7 mois de fermeture pour travaux. La Cité des Enfants, ouverte en 92, termine ainsi sa rénovation et offre aujourd'hui 4000 m² pour les 2 à 5 ans et les 5 à 12 ans. Nous sommes dans une toute nouvelle exposition pour la Cité des Enfants des 5-12 ans, complètement refaite à neuf. La structuration de l'exposition est différente. On rentre par une vaste rue centrale qui distribue 6 espaces clairement identifiés. Le changement sur ces 6 espaces, c'est qu'ils sont davantage scénographiés. C'est important pour l'enfant que les différents thèmes que nous déclinons, ils soient incarnés par une scénographie qui évoque quelque chose, qui soit aussi dans le domaine de l'imaginaire. Dans le jardin, on va retrouver notre serre à papillons, avec ses papillons tropicaux qu'aiment tellement les enfants. On va retrouver la fourmilière et puis on va avoir une nouveauté qui est cette petite cabane d'astronomie où on va parler de pourquoi les saisons. Dans l'usine, les enfants vont turbiner, ils vont vraiment fabriquer quelque chose. Ils vont faire marcher un robot qui d'habitude sert dans l'industrie automobile pour empuler des cubes. Ils vont donc faire des glissés posés sur l'écran tactile et le robot industriel va faire leur construction. Dans le thème du plateau télé, les enfants vont pouvoir là jouer avec l'image. Ils vont donc s'apercevoir que toute image télévisuelle, elle est une construction. Que là, ils vont donc prendre le rôle soit d'acteurs, soit de techniciens. Et ils vont être donc sur, par exemple, l'orchestre en playback où six chansons de Vincent Malone, le roi des papas, ont été composées pour eux. Ils vont pouvoir partir en voiture dans une incrustation, ils vont pouvoir faire du tapis volant et voir donc qu'ils savent très bien que ce ne sont pas des situations qui vivent réellement sur l'espace. Moi, je trouve que c'est mieux classé, il y a plus d'activité. Oui, et puis moi, je trouve qu'on apprend plus de choses. Oui, on apprend plus de choses et ça nous fait réfléchir en même temps, tu vois, sur les sciences, surtout. Ça nous fait réfléchir. Dans l'espace du corps, on va pouvoir à la fois exercer sa motricité, on va pouvoir courir le plus vite possible et comparer sa vitesse aux autres. On va pouvoir changer de tête de façon virtuelle. On a un très joli film sur la naissance aussi que les enfants vont pouvoir découvrir. Dans l'espace des jeux d'eau, les enfants vont pouvoir jouer avec l'eau. Ils vont jouer avec des expériences sur la pression, sur le débit, avec des balles de façon très simple. Et puis les animateurs leur expliqueront davantage, mais avant tout, c'est très joyeux cet espace sur l'eau. L'espace communiqué, on s'est complètement démarqué des nouvelles technologies. C'est un espace où on va décoder les expressions faciales, où on va apprendre à tracer le mot maison en arabe ou en chinois, où on va apprendre des rudiments de la langue des signes, où on va chuchoter à l'oreille de l'autre dans une grande parabole. Donc on est vraiment là sur la communication entre les individus, entre les cultures, et pas du tout sur la communication avec les nouvelles technologies. On découvre la nature, on découvre par exemple le corps humain, ou comment ça marche par exemple pour allumer une lampe, enfin, bonne chose. Cette nouvelle Cité des enfants, elle est là surtout pour éveiller le goût des sciences pour les enfants de façon très joyeuse. On est là pour poser des questions, marquer la mémoire davantage que l'on explique. Donc ce qui veut être important, c'est l'application du corps dans l'action de chaque enfant, et donc ils vont se souvenir des questionnements qu'ils ont eus de façon très joyeuse. On est vraiment là pour donner envie, pour stimuler toute une série de questionnements. Et si justement, dans sa petite enfance, on n'a pas comme ça patouillé avec les sciences, si on n'a pas joué avec, on ne devient jamais curieux scientifiquement. Vos questions de parents Pour aider les enfants à grandir Sous-titrage Société Radio-Canada